coucou et bienvenue sur Charlie Scrap voilà je reviens vers vous car j'ai reçu un colis voilà donc je vais vous le montrer voilà donc je fais un petit peu de place parce que j'étais en train de travailler sur le projet d'Alice et je pensais que je filmais la vidéo et la vidéo n'a pas pris donc je vous montrerai après l'ouverture du courrier le petit projet d'Alice j'ai fait quelque chose et je voudrais avoir votre avis donc là on va ouvrir le courrier le colis que j'ai reçu là il y a un instant donc il est il est il est 11 heures et demi on est samedi donc là ça vient de madame caro m caro m donc on va découvrir son empoir voilà donc on va l'ouvrir et voilà j'ai trouvé le bon côté alors vous avez vu j'ai employé les grands moyens j'ai pris un couteau alors là ça ne récoute plus on ouvre j'ouvre le couteau voyons voir voilà le courrier donc je suppose que sur le dessus c'est sa petite carte voilà comme ceci et c'est une carte de bonne année oh c'est magnifique alors attendez je mets ça juste sur le côté magnifique carte c'est très 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 joli donc elle a mis sa base de cartes elle a fait elle a mis un voile elle a fait une petite étiquette pour marquer bonne année elle a mis du washi par ici et ensuite elle a fait un une image 3d regardez comment que c'est joli c'est très 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 gentil à toi donc c'est alors c'est une nouvelle abonnée alors attendez c'est une nouvelle abonnée que j'ai il n'y a pas longtemps et c'est caro caro m voilà voilà donc voilà comme ceci et nous allons voir nous allons comment je vais lire je vais lire ma petite carte moi aussi je te souhaite une agréable bonne année ainsi qu'à toute la famille je te remercie infiniment marie marie caro alors je suis alors là j'ai pas de secret pour être calme et reposante ah bah je te remercie pour ma voix mais j'ai pas de secret voilà elle s'appelle marie et du coup elle m'envoie un carton de bidouille voilà parce qu'elle aime mes vidéos tout ça et elle fait sa passion je crois qu'elle fait des bébés en fimo attendez voilà elle fait des bébés en fimo et elle a un petit groupe c'est les bébés ça s'appelle les bébés de marie de marie elle a pas de chaîne mais elle a un petit groupe qui s'appelle les bébés de marie donc aller voir sa petite chaîne enfin non elle a pas de chaîne en fait elle a qu'un groupe c'est les bébés de marie voilà donc voici sa jolie petite carte donc nous allons découvrir les bidouilles les bidouilles les bidouilles les bidouilles alors hop on enlève les papiers il y a des bidouilles alors attendez je vais tout sortir il y a des petits sacs il y a des petits sachets il y a une petite boîte je vous sors tout oh elle m'a envoyé de la dentelle alors attendez voilà j'ai tout sorti voilà donc je vais regarder dans les pochettes si des fois il y avait un petit courrier attendez, on va regarder tout ça alors là c'est du voile qu'a mamie regardez, très joli voile comme ceci voilà je te remercie infiniment Marie alors par contre on va commencer on va commencer par les enveloppes il y a tellement de choses oh là là c'est impressionnant des fois ah c'est des petits moulages vous allez voir oh lolo très joli moulage en forme de petit ange naturellement parce qu'elle doit savoir que j'aime les petits anges je sais pas si c'est toi qui a fait les petits moulages tu me diras si c'est toi ben ils sont vachement bien fait ils sont ils sont superbe 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 voilà voilà donc tu me diras car si c'est toi qui les a fait chapeau alors regardez très joli moulage donc tu me diras alors les anges mais naturellement c'est voilà j'adore j'adore très joli regardez ça ils sont trop choupinous regardez très 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 joli regardez celui-là et celui-ci vous avez vu ils sont magnifiques voilà et moi je te remercie infiniment merci 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 donc on va regarder ce qu'il y a dans celui-ci donc hop je garde mon petit paquet ça pourra ressortir donc là hop oh c'est ces petits bébés qu'elle fait elle a une passion vous savez que elle fait de très 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 joli moules et sa passion c'est magnifique oh là là alors c'est ils sont magnifiques franchement bravo 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 ils sont d'une d'une finesse tu me diras ce que tu utilises comme pâte s'il te plaît et regardez-moi ça alors c'est fin c'est ils sont super jolis tes moules tes petits moulages super jolis super super ils sont magnifiques elle les a colorisés et tout regardez-moi ça ils sont trop trop beaux je comprends pourquoi maintenant ta passion c'est les petites choses en fimo c'est très 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 jolie réalisation regardez-moi ça effectivement regardez-moi ça comment que c'est beau très 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 jolie réalisation ah ils sont magnifiques bravo à toi regardez-moi ça je regarde parce que ils sont tellement bien fait c'est juste trop joli ils sont trop choupinous regardez-moi ça vous voyez bien c'est joli hein très 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 joli merci merci infiniment oh pour mettre sur des petites créations ça va être super joli alors non oh c'est joli comme tout regardez-moi ça petite mariée avec un petit marié regardez-moi un petit couple de mariés ours c'est trop choupinous ça ça va mettre sur une décoration sur une boîte comme là vous voyez là j'ai alors attendez je vais vous montrer un truc j'étais en train de travailler sur mon projet et là j'ai cette boîte là que je n'ai pas encore décorée que j'ai mis plein de petites choses à l'intérieur et ben voilà je pense qu'elle va trouver sa place donc je vais décorer cette boîte et je pense qu'elle va décorer que ça ça ira dessus ça c'est trop joli voilà tu vois les petits ours ils vont avoir trouvé leur place tu vois tout de suite ah ça ils sont super jolis je te remercie infiniment merci merci donc je vous ferai le tuto je ne sais pas quand je vais vous la décorer quand j'aurai le temps parce que bien entendu ben voilà j'ai mon travail qui m'attend alors ensuite ah ils sont magnifiques oh c'est trop choupinous c'est magnifique ah regardez le petit couple ben c'est juste trop choupinous merci beaucoup merci beaucoup alors un petit sac et les petites choses ça se sent dedans on va regarder des petits moulages trop choupinous ça c'est de la fimo regardez-moi ça c'est trop 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 joli regardez très jolie réalisation et regardez-moi tous ces petits nœuds regardez elle les a pailletés ces petits nœuds regardez-moi ça en fait pas attention à mes ongles ils ne sont pas faits regardez-moi ça oh c'est chaud ils sont beaux ceux-ci regardez très joli c'est dommage que tu n'as pas de chaîne tu devrais ouvrir ta petite chaîne et nous montrer tout ce que tu sais faire en petite fimo comme ça c'est trop joli une très belle réalisation vous avez vu très jolie réalisation quand même c'est magnifique franchement très 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 joli elle a mis une petite pochette avec des petites bidouilles alors elle m'a mis des petites oh des petits papillons des petits papillons qu'elle a fait elle-même regardez je pense il est beau celui-ci magnifique magnifique et là elle m'a mis de la dentelle magnifique dentelle regardez ça c'est trop 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 gentil trop gentil c'est super gentil là elle m'a remis de la dentelle deux sortes de dentelle avec une petite fleur regardez très jolie alors magnifique dentelle elle est super jolie ta dentelle attendez je vais vous montrer vous avez vu très jolie merci beaucoup merci beaucoup caro merci merci et là regardez elle est jolie celle-ci les petites plus petites comme ça j'aime bien très 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 jolie c'est très 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 gentil à toi je te remercie infiniment et là elle m'a remis encore dans un petit paquet regardez la dentelle noire regardez très jolie moi je l'ai en blanc et en crème elle est magnifique cette dentelle j'adore j'adore cette dentelle on la travaille bien et tout regardez-moi ça en plus petit noir ah c'est joli moi j'adore le noir alors je vais m'amuser regardez petit bout avec un petit bout on peut faire un beau joli petit nœud ou une belle déco j'avais envie de refaire des petites choses en vintage je vais utiliser regardez je vais utiliser le noir hop petit magnifique le bleu comme ça il est juste trop beau aussi celle-ci c'est très gentil très 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 gentil c'est adorable regardez en grise et là en beige merci merci c'est magnifique et là il y a encore un petit paquet donc nous allons l'offrir c'est très gentil il est très très gentil oh là là oh regardez un de ces bébés qu'elle fait magnifique oh là là oh et bien alors là superbe regardez-moi le bébé qu'elle a fait la couleur peau comme ça regardez ça alors je vous montre de près car il est super joli regardez elle met une petite boucle d'oreille regardez-moi ça regardez les détails vous avez vu elle a superposé deux petits jupons et regardez c'est trop trop mignon regardez-moi ça magnifique bébé magnifique magnifique trop choupignou hi hi et là mamie trois petits rouleaux de dentelle du petit du petit ruban trop joli aussi regardez voilà et bien c'est un magnifique petit colis que j'ai reçu encore aujourd'hui je te remercie pour 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 cet envoi c'est magnifique magnifique création que tu m'as fait et ta jolie petite carte qui est juste adorable avec tes petits ours etc et donc elle n'a pas de chaîne mais elle a juste un groupe et son groupe c'est les bébés de Marie voilà et bien j'écoute je te remercie infiniment c'est très 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 gentil très 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 gentil de m'avoir envoyé tout ça et je te fais plein 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 de énormes gros bisous merci 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 voilà donc ensuite je voulais vous parler oui du petit projet que mon projet d'Alice alors j'ai fait quelque chose et puis j'ai travaillé j'avais fait une vidéo de 50 minutes et oui et quand j'ai voulu la passer à ma grande surprise elle n'était plus là elle n'était pas là donc voilà j'ai tourné dans le vide je ne sais pas je ne comprends pas enfin c'est pas grave donc oui je voulais vous montrer car j'ai je sais comment j'ai fait la vidéo d'Alice j'ai fait Alice passer dans un miroir à un autre et par rapport à ceci je voulais avoir votre avis donc c'est pas fini je vous ai dit que j'allais finir mon projet quand je vais recevoir les comment les pas comment ça s'appelle le jeu de croquettes donc ça va ça va venir le jeu de croquettes j'ai dit jeu de croquettes le jeu de croquettes c'est tout moi et comment donc on finira ensemble par contre je voulais savoir je vais vous montrer comment j'ai fait passer Alice dans le miroir je vous ferai un petit tuto pour vous montrer comment que j'ai fait pour la faire passer dans le miroir donc voilà je bouge regardez donc j'ai mis un miroir c'est pas fini donc j'ai fait un miroir comme vous voyez ici et j'ai découpé Alice les jambes d'Alice et je l'ai fait passer dans le miroir par contre là je voudrais avoir votre avis ici car on voit sa tête qui dépasse mais moi ça me fait un peu bizarre on croirait que je vais y couper la tête alors je voudrais avoir votre avis vous me dites mes petits abonnés si je enlève sa tête et que je remets un bout de corps avec sa tête je pense je sais pas donc vous me dites ce que vous en pensez bon les petites jambes comme ça qui passent par le miroir moi ça me convient alors je vous montrerai comment j'ai fait pour la faire passer dans le miroir et pour la tête d'Alice qu'est-ce que vous en pensez parce que moi j'ai l'impression qu'elle va à la guillotine la pauvre vous savez on n'a plus qu'à y mettre un 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 saut en dessous et hop la tête elle tombe dans la guillotine et ça ça m'embête un petit peu alors je sais pas dites moi ce que vous en pensez et ensuite j'ai préparé Alice ici qui regarde le chat car ici je vais faire le jeu de 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 croquer voilà 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 mes petits abonnés donc je voulais vous montrer ça et vous me dites car ben je suis un petit peu embêté avec ça donc ensuite là en bas j'ai remis quelques petits trucs j'ai remis une petite tasse qu'on m'a offert voilà j'ai remis des petites choses j'ai fait il était une fois voilà je sais pas où je vais mettre Alice comme des fois elle rétrécit et elle s'agrandit j'avais bien envie de la mettre dans sa chambre ici voilà donc vous me dites où je peux mettre Alice voilà dites moi où je peux mettre Alice voilà voilà et voilà ce que j'ai fait mais bon à faire tout ça ça a pris drôlement de temps donc j'ai deux petites questions ça où je la mets dans quelle pièce donc il y a sa petite salle-manger il y a sa chambre où c'est qu'on voit qu'elle passe ici elle va dans les pendules voilà donc vous me dites voilà j'ai fait la chambre des pendules là je vais mettre je vais mettre quelque chose ici on verra après là ça sera un petit secret ici ça sera le jeu de croquet donc vous me dites donc deux choses vous me dites pour la tête d'Alice bon ses petites jambes ça va pour moi ça va mais vous me dites pour sa tête et où c'est qu'on met Alice si je la mets dans sa chambre ou pas si je la mets dans la chambre ça sera ici à côté du chat vous savez ça ne me dérange pas parce que moi Alice c'est soit qu'elle s'agrandit ou soit qu'elle est petite donc on peut la mettre où on veut voilà vous me dites où je peux mettre Alice voilà et puis pour la tête voilà voilà mes petits abonnés et bien écoutez sur ce je vous fais des énormes gros bisous attention je vais vous reposer voilà j'espère que ça va tenir voilà 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 donc je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis je dis merci à ma nouvelle petite abonnée ça fait quelque temps qu'elle m'envoie quand même je pense que ça doit faire quelque temps qu'elle m'envoie qu'elle me suit mais bon c'est la première fois que je reçois un courrier je suis très contente et je suis très contente de mes nouvelles abonnées aussi je leur fais tous coucou un petit coucou un petit bonjour et je fais aussi un bisou à toutes 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 mes abonnés voilà voilà sur ce je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur chat et scrap bisous 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 bisous